Nous recevons ce matin M. Amadou Moustapha Ghaï, il est le président de la Ligue Sénégalaise contre le tabac, l'ISTAP. Bonjour M. Ghaï. Bonjour Madame. Merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être là ce matin à l'occasion justement de la journée mondiale sans tabac, ce 31 mai, donc célébrer cette journée mondiale. Encore une commémoration de plus. En quoi cette journée va différencier des autres justement en termes de particularité ? Bonjour, donc comme vous le dites, vous pouvez dire que c'est une communication, c'est une énième célébration. Mais cette célébration vient à un moment où nous rencontrons et nous constatons qu'aujourd'hui au niveau de la lutte entre tabac au Sénégal, en tout cas au niveau de la loi anti-tabac qui a été votée depuis le 14 mars 2014, cette loi aujourd'hui est en souffrance au Sénégal. Tout simplement parce que cette loi en principe devrait être bien appliquée vu que cette loi a une portée qui pourrait, en tout cas au niveau du Sénégal, surtout au niveau de la jeunesse, servir de déclic qui pourrait demain nous permettre de pallier à des maladies qui pourraient arriver dans nos pays et des maladies liées au tabac. Le tabac cause beaucoup de dégâts dans les pays pauvres et les pays non développés, comme le Sénégal. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui le tabac génère des maladies très graves qui ne peuvent pas être prises en charge par nos pays ni par nos familles. Aujourd'hui les maladies les plus graves qui sont générées par le tabac, si vous essayez de les soigner, vous tombez encore plus bas, vous devenez encore plus pauvre. Et nos états n'ont pas les moyens de prendre en charge des maladies graves causées par le tabagisme. Cette année le focus est mis sur le tabac, une menace pour notre environnement. Quel est justement le constat qui motive justement ce thème ? Oui, parce que nous savons, en fait d'abord c'est l'OMS qui a, qui chaque année choisit un thème, et qui nous a choisi ce thème-là, mais nous considérons que c'est un très bon thème dans la mesure où tout le monde sait qu'aujourd'hui il y a une influence terrible du tabac dans l'environnement de nos pays. Les mégots de cigarettes qui sont fumés sont jetés par terre et vont dans les cours d'eau, dans les voies de dégagement qui font que ces mégots peuvent se retrouver dans des lieux où ces produits peuvent se mélanger à d'autres et qui peuvent être consommés après. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même au niveau de la déforestation, pour avoir un paquet de cigarettes, on peut considérer que les industriels coupent beaucoup d'arbres. Et aujourd'hui dans nos pays, nous avons un problème de climat qui se pose, nous avons un problème d'oxygénation qui se pose, parce que l'arbre quand même joue un rôle très important dans la vie de la personne. Ce qui fait que nous considérons l'un dans l'autre que nous devons être plus regardants dans, en tout cas, l'intervention même du tabac-génement, ou en tout cas du tabac dans nos pays. La loi a été votée chez nous en 2014 et depuis lors, quel est le constat justement ? Oui, le constat, c'est qu'en 2014, nous avons pu avoir cette loi. Nous avons pensé, compte tenu de la volonté politique qui existait, que cette loi allait être appliquée correctement. Mais nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, cette loi, non seulement elle n'est pas appliquée, mais nous avons connu d'autres difficultés, d'autres blocages, qui font qu'aujourd'hui, nous pensons qu'il y a une main invisible, ou des mains invisibles, qui font que la loi anti-tabac n'est pas appliquée. Quels sont les manquements que vous avez remarqués ? Oui, les banquements, c'est d'abord la non-application de la loi. L'autre difficulté que nous avons, c'est qu'il y a un décret qui est dans le circuit gouvernemental depuis trois ans. Ce décret a une très grande importance. Dans la mesure que, c'est le décret-là, signé par le chef de l'État, va sortir le tabac des boutiques. Parce que le tabac, il faut le sortir des boutiques. Sinon, vous allez, à chaque coin de rue, avoir une table, ou bien en tout cas, une pousse-pousse, qui va vendre du tabac. Et n'importe qui, surtout les jeunes, vont y avoir accès. Avec 100 francs, vous allez avoir accès. Alors qu'avec ce décret, il y aura des places dédiées. Pour pouvoir vendre du tabac, il faudrait donc avoir l'autorisation et du préfet ou du gouverneur. Donc, n'importe qui ne pourra plus vendre du tabac. C'est très important. Et les jeunes n'auront pas accès à ces lieux-là. Ce qui fait que, ça c'est un problème. L'autre problème, c'est l'arrêté qui doit réglementer la chicha. Mais la chicha, elle est partout dans le pays. Tout simplement parce qu'on n'arrive pas à le réglementer. Donc, ces deux combats-là, déjà, si on arrive à les gagner, je crois qu'on aura fait un grand pont. Surtout que, nous étions cités en référence en Afrique et dans le monde. Mais aujourd'hui, ces pays-là qui étaient derrière nous, aujourd'hui, sont en train de nous dépasser. En termes de législation, en termes de prise en charge même du tabacisme. Surtout qu'ici, les fumants ne sont pas pris en charge par l'État. Par l'État, oui. Par l'État. Donc, l'État devrait aussi réfléchir. Nous, nous avons pensé et nous avons un projet de centre de sevrage tabacique que nous voulons installer. Et qui consiste à quoi ? Oui, à faire du sevrage, à aider les fumeurs à arrêter. Parce qu'il y a des fumeurs qui veulent arrêter, mais ils ne savent pas où passer pour le faire. Et ils vont faire face aux spécialistes, aux gens qui vont sensibiliser justement dans ce cadre ? Comment ça va se passer justement ? Oui, quand vous êtes fumeur et que vous sentez la nécessité d'arrêter, mais vous devez avoir un lieu où vous pouvez vous rendre. Vous pouvez rencontrer des spécialistes qui peuvent vous aider en vous disant, si vous faites ça et ça, vous allez arrêter. Ou bien, vous allez prendre tel médicament qui va vous aider à arrêter. Mais ça, même ça n'existe pas. Il y a quelques points ici, le centre CTO, l'hôpital de FAN, qui font ce genre de consultation. Mais il n'y a pas un centre dégué au sevrage tabacique au Sénégal. Il n'y en a pas. Et nous considérons que ça... Vous comptez mettre ce prix en centre pareil ? Nous, nous comptons mettre en place un centre. L'idée est en gestation ? Nous, on y travaille depuis deux ans pour mettre en place un centre de sevrage tabacique parce que les fumeurs viennent nous voir et nous disent qu'ils veulent arrêter. Mais pour pouvoir faire arrêter quelqu'un, il faut avoir les moyens de le faire. Et nous pensons que seul un centre dégué ou en tout cas un centre de sevrage que la société va mettre en place va aider à prendre en charge le sevrage qu'on cherche à imposer aux fumeurs. Tout à l'heure, dans vos propos, vous avez parlé d'une main invisible qui serait liée à quoi, selon vous ? Est-ce le profit ? Parce qu'aujourd'hui, les industries de tabac payent beaucoup de taxes, quand même, il faut le dire. C'est-à-dire que l'État favorise le profit, donc au profit, pour me répéter, justement, de la santé publique. Oui, vous savez, le problème se situe à plusieurs niveaux. Nous n'accusons personne, mais ces blocailles-là peuvent être, en tout cas, peuvent être l'objet de quelques personnes. Vous êtes imputé la faute à qui ? Attendez. Elles peuvent être causées par quelques personnes, mais ça peut être aussi causé par l'industrie du tabac. Parce que c'est l'industrie du tabac qui n'a pas intérêt à ce qu'il y ait des points de vente liés au tabac. Parce que là, ça réduit le chiffre d'affaires. Parce que sinon, un peu partout dans le pays, vous allez rencontrer des gens qui vont vendre du tabac n'importe où. Mais quand vous dites que c'est un billet, et on donne, par exemple, au préfet ou au gouverneur le soin de dire, est-ce que vous pouvez vendre à côte à côte, ou qu'il faudrait qu'il y ait une distance de 2 ou 3 kilomètres ? Mais ça, ça ne peut pas arranger l'industrie du tabac. L'industrie du tabac, ce qu'il arrange, c'est qu'à chaque coin de rue, qu'on vende du tabac, et que ce tabac soit accessible à n'importe qui. Mais comment expliquer le fait que le Sénégal soit un pays attractif de l'industrie du tabac ? Comment ? Justement ? Mais parce que, vous savez, quand les industriels s'installaient ici, il n'y avait pas de loi. Donc, ils pouvaient venir et s'installer. Il n'y avait personne pour les combattre. Ce qu'ils faisaient, c'est chaque année de calculer, voilà, je dois donc donner des taxes à hauteur de temps à l'État du Sénégal, et puis terminer. Mais depuis qu'on est là, depuis que l'association civile et les autres se sont mobilisés, jusqu'à avoir une loi, mais la situation a changé. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a une industrie qui a quitté le Sénégal et qui est partie à Abidjan. Mais c'est à cause de la loi que nous avons ici. Ces gens-là, aujourd'hui, ils commencent à s'entendre à l'étroit. Ce qu'ils peuvent faire, c'est d'essayer de délocaliser et d'aller dans un pays où les choses sont plus simples. Parce que aussi, si l'industrie du tabac déplace ces industries dans nos pays, ça veut dire que l'industrie du tabac considère que dans nos pays, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de gens... C'est du laisser aller. C'est du laisser aller. Aujourd'hui, les choses ont changé. Nous, on est là, on est des sentinelles et nous veillons à ce que les choses se passent normalement. Bien que nous considérons qu'il n'y a pas un bon tabac. Il n'y a pas un bon tabac. Tous les tabacs sont mortels, que ce soit du tabac chiqué ou fumé. Tout est mortel, surtout les produits du tabac dans lesquels, pour la fabrication, on met n'importe quel genre de produit pour rendre encore plus accro les fumeurs. Y a-t-il des chiffres, par exemple, ici sur l'utilisation ? Le taux a-t-il baissé ou il est un peu au-dessus de la moelle ? Alors, si on considère le niveau des gens que l'on voit fumer un peu partout, on peut considérer que le nombre de fumeurs a augmenté dans notre pays. Ça, c'est clair. La population a augmenté ? Non, les fumeurs ont augmenté. Parce que si la loi était bien appliquée, mais il y a des lieux où on ne fumerait pas, dans les bars, les hôtels, les restaurants, on ne fumerait pas. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui leur dit, écoutez, vous n'avez pas le droit de fumer ici. Alors qu'il y a une loi qui l'interdit, qui interdit de fumer dans les bars, les hôtels, les restaurants. Mais quand vous allez dans certains hôtels, dans certains restaurants, vous trouvez des gens qui fument. Et la loi interdit ça. La vérité aussi, c'est que cette loi-là, ce n'est pas à nous de l'appliquer. C'est à l'État du Sénégal d'appliquer la loi. Ce que nous pouvons faire, c'est d'être derrière des sentinelles pour veiller à ce que la loi soit respectée. Mais s'il faut faire appliquer la loi, c'est l'État du Sénégal qui doit faire l'application à travers sa police, sa gendarmerie et ses autres forces de défense et de sécurité. Et la tranche d'âge aujourd'hui, justement, qui fume le plus, je veux dire ? Globalement, c'est les jeunes qui sont les plus grands fumants. Mais ce qui nous inquiète, nous, dans cette affaire-là, c'est qu'une étude a montré récemment que l'âge d'initiation pour quelqu'un, en tout cas un jeune ou un enfant, c'est 7 ans. Comment pouvez-vous considérer un enfant de 7 ans ? Puis prendre la série 7 ans. Ça veut dire que s'il y a un problème. C'est le tabac ou les dérivés ? Je veux dire la chicha, par exemple. Oui, c'est-à-dire que le tabac, quand on dit qu'il y a une initiation à partir de l'âge de 7 ans, ça veut dire que certainement c'est la cigarette, mais c'est peut-être aussi la chicha. Parce que les jeunes, ils fréquentent où ils veulent. Ça semble faire la tendance. Ah oui, si on leur disait qu'à partir de tel âge, vous n'avez pas le droit de fréquenter tel lieu. Aujourd'hui, on a vu à face, dans un centre de thé, je ne sais pas, un parent, un père qui a amené sa fille de 3 ans et qui lui a donné une chicha à fumer. Mais c'est extraordinaire. Imaginez, cette petite fille-là, les autres enfants vont l'avoir fumée, ce produit-là. Ils vont penser que ce produit-là est un bon produit. Et c'est un des rhumains où le font se filer. Ils disent que c'est un mélange de produits, de parfums, entre autres. C'est-à-dire que la chicha est plus nocive que la cigarette. C'est plus nocive. Elle est plus nocive que la cigarette. Dans la mesure que, quand vous fumez une séance de chicha, considérez que vous allez fumer 100 cigarettes. 100. Je ne dis pas 10 ou 20, 100 cigarettes. Et le plus grave, c'est que ces jeunes-là qui fréquentent ces salons de chicha se partagent une seule pipe. Considérez que, s'il y a un ou deux qui ont une maladie contagieuse, cette maladie va se répandre sur les autres. Ce qui fait qu'il faudrait que les jeunes soient plus conscients que cela et qu'ils fassent attention à ne pas fréquenter ces lieux ou en tout cas à arrêter d'utiliser la chicha. Donc, vous savez, en somme, la loi n'a fait qu'empirer les choses. Bon, on ne peut pas dire empirer. C'est-à-dire, moi, mon problème, c'est que si la loi était appliquée... Mais elle n'est pas appliquée. Elle a été juste annoncée... Elle est votée. On a voté la loi. Il y a les décretes d'application. Il y a tout ce que vous voulez. Mais il y a tout le dispositif juridique qu'elle a. Mais elle n'est pas appliquée. Si elle était appliquée aujourd'hui, on n'aurait pas eu ce problème-là aujourd'hui dans le pays. Et nous avons réussi la marchande d'avoir un ministre qui avait toutes les autres priorités que de nous accompagner dans le combat qu'on nous met. Merci beaucoup, M. Amadou Moustapha Ghaï, président de la Ligue Sénégalaise contre le tabac. Je vous remercie. Et voilà, merci d'être venu. Nous espérons vous retrouver pour d'autres activités. D'accord. Et vous remercions encore une fois. Merci.